Un ranch près de Los Angeles, une piscine remplie de femmes déguisées en sirènes et un plateau chargé de drogue. Une célèbre actrice raconte sa folle soirée avec un membre de la famille royale. Une soirée sous le signe de la démesure. Dans son autobiographie, Rebel Wilson revient sur une fête particulièrement animée à laquelle elle a participé en 2014. L'actrice explique que l'événement était organisé par un milliardaire américain dans un ranch non loin de Los Angeles. En arrivant sur place, c'est la folie des grandeurs, des acrobates se mettent en scène au milieu de la foule, des hommes font des joutes à cheval dans un champ et une piscine déborde de femmes déguisées en sirènes. Plus intéressant encore, selon Rebel Wilson, un homme de la famille royale était présent à la fameuse soirée. Il nous faut plus de filles, aurait lancé le mystérieux royal mais ne vous attendez pas à l'un des plus éminents visages de la couronne, puisque comme le confie l'actrice, ce dernier avait entre la quinzième et la vingtième place dans l'ordre de succession au trône. Sans donner le nom du royal mystère, Rebel Wilson précise qu'il a lancé au cours de la soirée Il nous faut plus de filles. Il ne parlait pas d'un ratio garçon-fille comme s'il s'agissait d'une discothèque des années 80, il parlait d'une orgie, explique Rebel Wilson. En effet, au cours de la soirée, l'actrice raconte avoir vu circuler un plateau chargé de drogue, avant qu'un scénariste à ses côtés ne lui confie si esti pour l'orgie. Dans ces endroits, les orgies commencent normalement à peu près à la même heure. Une information qui a fait décamper Rebel Wilson sans tarder, cette dernière craignant notamment que l'événement soit secrètement filmé. Quelle est l'identité du fameux royal ? Avez-vous deviné de quel membre de la famille royale il s'agit ? L'énigme semble en tout cas poser une colle aux internautes, qui se creusent la tête pour savoir qui pouvait bien avoir cette position dans l'ordre de succession en 2014. Une chose est sûre, Rebel Wilson fait grandement parler d'elle depuis la sortie de son autobiographie. Dans l'ouvrage, l'actrice accuse notamment Sacha Baron Cohen de l'avoir harcelée et menacée lors du tournage d'un film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501